alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications mon ami ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement et d'être libre géographiquement pouvoir voyager où tu veux quand tu veux d'accord c'est comme moi je fais actuellement donc si jamais tu vas aller plus loin tu as tout en description et passons directement au sujet de la vidéo 3 étapes pour avoir du succès avec son business ok donc on va voir ensemble ces trois étapes trois grosses étapes qui qui fonctionne en fait pour tous les business là bon moi je suis spécialisé sur le business en ligne mais ça fonctionne pour tous les business première chose bon évidemment il faut que déjà que tu aies une base c'est à dire que tu veux déjà ton offre ou un produit et que tu saches à qui tu vas le vendre c'est à dire que tu as déjà ton marché ok première chose que tu dois te poser comme question c'est combien te coûte ton prospect c'est important d'avoir en fait les bons chiffres en fait si jamais tu sais pas combien te coûte ton prospect bah après ça va être compliqué d'aller jusqu'à l'étape d'après qui sera de calculer ok si je dépense tant combien de personnes qualifiées j'ai qui sera intéressé par mon produit ok donc ça c'est pour mes métriques à connaître combien te coûte ton prospect arrête à me dire ouais mais si jamais j'utilise de l'organique par exemple si j'utilise des juste des vidéos youtube pour pouvoir avoir des nouveaux prospects ok c'est super maintenant moi ce qui est sûr c'est que si jamais tu veux vraiment développer rapidement va falloir que tu utilises le trafic payant et là il va falloir du coup que tu saches exactement comment te coûte ton prospect pour savoir ok quand je mets tant d'argent par exemple dans la pub comment ça me rapporte à la fin tu vois après tu vas me dire ouais mais moi je fais tout en organique j'ai fait des vidéos youtube donc du coup comment je fais pour calculer oui tu as raison maintenant après faut savoir aussi faut que tu regardes quelles sont les vidéos qui fonctionnent le plus et qui te ramène le plus de prospects ça c'est encore un autre sujet mais moi je te conseille d'investir en fait dans ton business d'acheter du trafic pour pouvoir développer ton business rapidement ok c'est le marketing en fait la publicité toutes les entreprises utilisent la publicité tu vois c'est juste je sais pas pourquoi dans le business en ligne des fois on fait comme si c'était spécial on dépose pas de on dépose pas en pub mais enfin apple enfin tout le monde utilise la publicité quoi ça c'est le marketing c'est normal tu vois et donc du coup quand tu sais voilà combien te coûte un prospect eh ben tu sais exactement combien d'argent tu vas pouvoir mettre tu vois et combien ça va te rapporter de prospects deuxième étape combien ça te coûte pour que ce prospect là donc on va voir si par exemple dans l'exemple d'un business en ligne qui assiste par exemple à une conférence en ligne d'accord ou ta vidéo de vente combien ça te coûte pour l'emmener en fait jusqu'à assister à ta conférence en ligne ok donc là ça permet de savoir exactement le coût sur chaque étape pourquoi c'est important de faire ça parce que moi ça permet de d'avoir vraiment les chiffres et de savoir où est-ce que tu peux améliorer tu vois tu sais par exemple que si jamais tu as un bon coup entre l'étape prospect et ceux qui assistent à ta conférence en ligne elle est bonne par exemple peut-être que tu peux améliorer plus l'acquisition d'un prospect beaucoup moins cher par exemple tu vois et troisième étape et la dernière celle qui est là qui est la meilleure et je te conseille même de commencer par celle-là directement c'est de savoir combien te coûte une vente tu vois combien tu payes combien tu investis en publicité pour que ça puisse te rapporter une vente et une fois que tu sais exactement tous ces chiffres là eh ben tu sais exactement où va ton business tu peux prévoir en avance comment tu vas gagner le mois prochain parce que tu sais exactement comment te coûte un client et tu as juste à investir dans la pub tout simplement ok donc si un client par exemple ça te coûte 100 $ bah tu sais que voilà tu vas mettre 100 $ boum tu auras un client tu vois après c'est sûr que si jamais tu utilises le marketing cime à l'ancienne un peu genre comme les gens font là ils mettent des panneaux publicitaires c'est sûr que c'est super difficile de pouvoir traquer mais c'est ça la force avec la publicité facebook et même youtube c'est que tu peux vraiment tracer exactement le cheminement de ton prospect et savoir exactement combien il te coûte et en plus tu peux encore cibler encore mieux qu'un gros panneau publicitaire qui cible tout le monde en même temps et c'est pas des prospects qualifiés tu vois donc voilà j'ai fait cette vidéo parce que moi je sais que je suis pas un gars des chiffres tout ce qu'administration chiffre tout ça ça me saoule en fait mais c'est vraiment trois points qui sont super importants je me suis penché dessus et je vais partager ça avec toi aussi pour pas que tu fasses la même erreur faut vraiment que tu connaisses tes chiffres quand tu investis en publicité mais juste ne mets pas juste de ne mets pas juste de l'argent dans facebook et puis après tu attends et tu contrôles pas exactement ok comment ça va apporter de prospects comment ça m'a coûté combien de ventes j'ai fait avec ça du coup combien me coûte un client tu vois c'est super important que tu puisses connaître tes chiffres parce que si tu connais pas tes chiffres du coup tu peux pas améliorer les étapes de ton business et si tu peux pas améliorer les étapes de ton business tu vas juste voir que ça fonctionne pas et tu ne sauras pas pourquoi ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rajout je ne sais pas pourquoi si jamais tu veux développer un business en ligne même si tu n'as pas dit des business même si tu ne connais rien en marketing digital sur internet tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires et par anglais c'est une formation offerte en fait je t'explique exactement comment moi j'ai fait pour pouvoir générer 2000 euros par mois avec mon business sur le saxophone ok maintenant si jamais tu es coach consultant que tu as déjà une expertise que ce soit dans la santé dans les relations hommes femmes dans tout ce qui est autour de l'argent le business c'est à dire le marketing digital développer une audience que ce soit sur instagram sur youtube que ce soit dans l'investissement immobilier dans le trading d'accord faut que tu sois un trader rentable déjà je précise si jamais tu as déjà une expertise je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir assister à la masterclass elle est offerte elle est gratuite je ne sais pas pourquoi les gens ils bégayent pourquoi tu hésites à y aller tu as juste à assister tu vas voir exactement toutes les stratégies que j'utilise pour pouvoir permettre à mes clients d'avoir des résultats comme le florent qui a fait 86000 dollars en un mois dix mille ans il y en a qui ont fait dix mille ans un mois aussi bon façon tu connais tout déjà rien ça fait cinq fois tu regardes mes vidéos donc tu sais exactement les résultats comme mes clients si jamais tu ne sais pas encore tu viens d'arriver tu vas dans le témoignage tu quitte sur le i comme info tu vas voir les témoignages ok donc voilà les gars arrêtez d'hésiter si jamais tu as déjà une expertise je te montrerai exactement comment créer un accompagnement pour pouvoir apporter énormément de valeur à tes clients et en retour bah du coup tu seras bien payé et tu pourras atteindre ces chiffres rapidement ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous choisit au camp mon gars